non je ne suis pas doué pour le jonglage avec ses noix par contre vous faire une tarte ça je peux faire est ce que ça vous dirait aujourd'hui de réaliser une tarte aux noix maison avec la pâte maison et tout plein de noix on va la blindé de noix cette tarte et puis voilà ça ressemble un petit peu à la tarte pécan c'est vraiment très bon on va pas trop sucré on va utiliser du miel et tout notamment et vous aurez un super dessert donc on a toujours des noix à la maison on sait pas quoi en faire surtout après les fêtes il nous en reste et bien là vous avez la réponse à votre question on va se faire une pâte à tarte maison super simple vous allez voir elle est très très bonne avec simplement on va mélanger la farine de beurre d'abord au robot et le sucre et ensuite on va ajouter un petit peu de fleurs de sel de l'eau et un jaune d'oeuf c'est tout au frigo et après on pourra l'étaler donc je mets la farine dans le bol du robot vous pouvez le faire à la main également il n'y a pas de souci un peu de sucre une bonne pincée de fleurs de sel et ça je commence à mélanger des ingrédients secs alors j'ajoute le beurre coupé en petits cubes comme ça voilà la pâte s'est amalgamée on va pouvoir former une boule la mettre dans du film alimentaire et la réserver au frigo idéalement une trentaine de minutes avant de l'étaler on va étaler la pâte à présent donc je mets de la farine sur mon plan de travail la pâte qui a reposé donc au frais on l'étale voilà je vais enrouler la pâte autour du rouleau pouvoir l'étaler plus facilement et là j'ai un moule à tarte alors celui ci il est perforé alors c'est pas mal parce que ça permet de bien cuire la pâte en dessous souvent la pâte en dessous est pas assez cuite si vous trouvez des moules perforés comme ça pour pour vos pâtes à tarte à qui chez tout c'est cool et ensuite je viens déposer simplement la pâte dessus et on va foncer la pâte dans le moule à tarte vous appuyez bien sur les côtés on va passer simplement le rouleau tout autour pour couper l'excédent on enlève les chutes moi mon moule il est grand aujourd'hui j'ai un moule qui fait 24 cm de diamètre vous pouvez prendre un moule plus petit avec un moule à tarte de 18 cm vous aurez de quoi faire deux tartes avec ces quantités alors je vais répartir les noix dans le fond du moule comme ceci voilà alors selon la taille du moule vous aurez besoin de plus ou moins de cerneau de noix là je suis quand même parti pour la taille de mon moule sur 300 g de noix on va préparer la garniture puisque nos noix sont dans le moule à tarte on n'a plus qu'à faire l'appareil maintenant et puis mettre notre tarte au four j'ai du beurre fondu ici que je mets dans le bol un peu d'extrait de vanille on va se mettre trois cuillères à soupe de miel le miel ici vient un peu jouer le jeu du glucose mais comme on trouve pas toujours du glucose on va partir sur du miel je vais mettre une cuillère à soupe de fécule de maïs je vais commencer à mélanger l'ensemble j'ajoute à présent trois oeufs entiers je fouette et je mets 100 g de sucre blond voilà je commence à verser sur les noix bien partout le four est chauffé à 170 degrés on va cuire pendant 45 minutes notre tarte au noix voilà on sort la tarte du four et on va la mettre sur une grille pour laisser refroidir avant de découper une part allez on va la goûter cette tarte au noix elle me fait vraiment envie regardez moi cette belle tranche là avec la pâte qui est bien cuite en dessous sur les côtés et puis cette garniture très généreuse en noix j'ai hâte de la goûter c'est un régal trop bon et bien n'hésitez pas à refaire cette recette de tarte aux noix à la maison ça marche avec des noix des noix de pécan et pourquoi pas avec des noisettes aussi ça peut le faire ou un mix des trois ça peut vous faire une espèce de tarte mendiant en tout cas cette petite mixture avec du miel ça donne un léger bout de miel c'est juste parfait c'est pas trop sucré pas écœurant allez-y les yeux fermés merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'ai hâte de lire vos commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne herbicuisine liker partager et commenter salut